Tout l'attachement social vient de cette petite chose qui se balade dans notre cerveau et dans notre sang. Chez la souris, il est facile de mesurer ce qu'on appelle le comportement maternel. Pourquoi ? Parce qu'une maman, souris, quand elle a un petit qui sort de son nid, qui est en danger, le petit se met à crier et la maman va le récupérer tout de suite pour le remettre dans son nid. C'est ce qu'on appelle le comportement maternel. En l'occurrence, une souris dite naïve ou vierge, c'est-à-dire une souris qui n'est pas mère, ne montre pas ce comportement maternel. Le cerveau, il est compliqué, il est complexe. Et donc nous, en tant que neuroscientifiques, on essaie de comprendre comment les neurones communiquent entre eux, comment ils sont connectés entre eux et quels comportements ils peuvent entraîner. Et donc, il y aurait une petite population de neurones dans notre hypothalamus qu'il suffirait d'activer pour exprimer un comportement maternel. Non, quand même pas. Pour tester cette hypothèse forte, les chercheurs ont utilisé l'optogénétique. Donc on est capable de prendre la séquence d'ADN de cette algue qui code pour ce petit canal sensible à la lumière. On est capable aussi de le faire exprimer, ce petit bout d'ADN, dans le neurone qu'on veut. Et ensuite, ce neurone, et uniquement ce neurone-là, lorsqu'on mettra de la lumière bleue, il pourra s'activer. Alors, il y a des petits neurones ici, dans l'hypothalamus, qui produisent mon neurotransmetteur préféré, qui s'appelle l'ocytocine. Tout l'attachement social vient de cette petite chose qui se balade dans notre cerveau et dans notre sang. C'est incroyable. Donc, ces chercheurs, ils ont fait exprimer la channelrhodopsine dans les neurones qui délivrent l'ocytocine. Ils ont mis une fibre optique. Ils ont fait en sorte d'activer ces neurones spécifiquement avec la lumière bleue chez des vierges, qui n'étaient pas des très bonnes mères, comme on vient de le voir. Et voilà ce qui se passe. Hop ! Mais voilà, ils montrent un confortement maternel. Donc apparemment, il y a aussi dans notre cerveau, quelque part, des neurones, qui suffit d'activer pour qu'on montre une forme d'attachement à nos congénères, voire même à nos petits.